Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 111ème épisode. Hier j'ai continué à bosser sur mon projet de la to do, parce que la fin du mois arrive très vite. Et donc j'ai implémenté la page des paramètres, qui pour l'instant me sert uniquement à gérer le nombre maximum de tâches par jour que je souhaite réaliser. Alors ce nombre là, comme je vous l'ai montré dans l'avant dernière vidéo, le système peut déterminer lui-même la meilleure date d'échéance en fonction de ce que vous avez déjà à faire et en fonction des jours sur lesquels on peut travailler pour le projet sur lequel on va créer la tâche. Et donc pour regarder si on a déjà assez de choses à faire, il regarde sur le nombre maximum de tâches par jour qu'on a choisi. Et ce nombre là il est personnel, donc moi j'ai choisi de le mettre à 5, c'est le nombre par défaut, sinon je peux réduire, je pourrais mettre à 1 tâche par jour, ça veut dire que si j'ai déjà une chose à faire pour la journée, le système dira que pour rajouter une nouvelle tâche, il va la mettre au lendemain ou sur le lendemain, etc. Et puis le nombre maximum c'est 99, donc c'est un chiffre, enfin c'est un nombre entre 1 et 99 qu'on pourra sélectionner. Et c'est à cette page là que plus tard je rajouterai les autres paramètres, par exemple pour recevoir un email quotidien contenant les tâches à réaliser ou les actualités de la veille. Donc pour recevoir tout ça par mail, ce sera une case à cocher pour simplement dire si on souhaite recevoir ces emails ou pas. Mais ça je rajouterai petit à petit les choses dans cette page là de configuration. Donc j'ai réalisé ça, c'était pas trop difficile. J'ai également développé la page, j'ai trouvé un bug, qui vous permettra si vous utilisez DatuDo version alpha, et que vous trouvez un problème, vous cliquez sur ce bouton là, et vous pouvez renseigner ce formulaire qui m'enverra un email, et donc je serai prévenu de tous les problèmes trouvés sur le système. Donc ici j'ai laissé quelques petits choix, mais si vous ne trouvez pas, mettez-en en autre, et puis j'agrandirai la liste. C'est plus pour spécifier quel type de bug. Ensuite la page sur laquelle le problème a été trouvé, et une description du problème. Et il faut savoir que dans des champs invisibles, moi je récupère également l'URL de la page appelante, parce que ça peut me servir dans certains cas, et également le code source de la page appelante. Je fais ça pour avoir précisément la vision du problème. Alors c'est mieux si vous cliquez sur ce bouton là, de le faire à partir de la page sur laquelle vous avez trouvé l'erreur. Moi ça m'aidera à trouver exactement d'où vient le problème, et avoir une description complémentaire en parallèle de ce que vous m'indiquez ici. Donc j'ai développé tout ça, et j'ai commencé à mettre en place l'édition des tâches en javascript, et je vais continuer à faire ça aujourd'hui. Donc voilà pour le petit point d'avancement, et j'ai également créé un blog pour DatuDoo, qu'on va retrouver sur blog.datudo.com Et en fait ce blog là, ça va me permettre de vous faire part des mises à jour sur DatuDoo, essayer de faire un petit peu de promotion sur les réseaux sociaux, et puis garder un échange avec les utilisateurs, puisque DatuDoo c'est un système assez fermé, on va être en contact uniquement avec les personnes avec lesquelles on travaille sur les mêmes projets. Alors ce blog ça va me permettre d'avoir un peu plus d'un aspect communautaire pour DatuDoo, puisque j'en ai besoin pour faire évoluer le système dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à venir sur ce blog, à commenter les articles, me faire part ici aussi si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, ou si vous avez trouvé un blog, vous avez une petite option sur ce blog là. Et également à partager les articles sur les réseaux sociaux, puisque j'en aurais besoin pour essayer d'augmenter un peu la notoriété de DatuDoo. Donc je vous remercie d'avance, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501